Que l'opposition fasse sa part, la majorité fasse sa part, que tout se passe dans le respect des lois. Et éviter les intimidations, les arrestations arbitraires, les enlèvements, les tortures inutiles. On ne construit pas le pays par ces intimidations et des tueries inutiles. Parce que la vie humaine est sacrée, l'article 19 de la Constitution l'est dit, elle est sacrée et l'autorité est là pour protéger, consacrer cette vie humaine. Et donc, les arrestations, les intimidations, n'est-ce pas, à travers les services de l'État, ça n'aboutira à rien. Parce que tous nous sommes des passagers sur la terre, nous devons laisser des bonnes empreintes à travers notre gouvernance. C'est aussi une occasion de lancer un message patriotique à tous ceux qui gèrent. Ne gérez pas pour vos ventres. Évitez les détournements systématiques que nous sommes en train d'assister chaque jour dans tous les secteurs. Vous devez gérer pour ceux qui sont au village, ceux qui n'ont pas étudié, qui sont congolais, qui ont les mêmes droits que nous. Et donc, c'est important. Et quand vous ne serez plus au pouvoir, les gens parleront de vous comme ils le font aujourd'hui pour Joseph Kabila, qui est réclamé par vous. Merci de vous joindre à nous dans notre émission intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora ». Aujourd'hui, nous avons comme thème la transhumance de politiciens congolais et de la multiplicité des militaires étrangers en République démocratique du Congo. Nous avons comme invité M. Alain Aleng, qui est secrétaire national chargé des relations avec les partis politiques et le Parlement. Il est aussi communicateur du PPRD. La présentation et la rédaction de cette émission et de votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, Conception et réalisation, Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise. À ce moment, cette émission passe en direct sur la radio, mais la rediffusion sur la télévision et YouTube. Et ça sera disponible d'ici là sur www.lavdc.net. Et c'est comme je vous disais, dans le passé récent, nous vous avons présenté plusieurs intervenants qui étaient presque de la même famille politique que le gouvernement actuel. Mais nous faisions un effort pour vous amener à une autre sonne des cloches, c'est-à-dire de l'opposition, plus particulièrement du régime passé, c'est-à-dire de perdre FCC. Ce n'était pas facile, mais actuellement, là, Dieu merci, nous avons eu à gagner un gros poisson qui sera avec nous pour animer cette émission de ce jour. Bonjour, M. Alain Alengue. Bonjour, M. les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande émission Makolo Digital qui analyse les points saillants de l'actualité africaine et même l'actualité dans le monde. C'est pour nous un honneur de venir toujours, n'est-ce pas, répondre aux questions qui sont posées par la population, n'est-ce pas, lesquelles nous sommes censés dire la vérité pour que cette population soit édifiée pour l'avenir de notre pays. Merci pour votre invitation. Nous allons contribuer à l'érection de ce pays-là. Donc, M. Alain Alengue, qu'est-ce que nos auditeurs et les téléspectateurs peuvent retenir de vous ? C'est pour la première fois que nous vous recevons sur notre plateau. Qu'est-ce que nos auditeurs et téléspectateurs peuvent retenir de vous ? Bon, M. Alain Alengue, c'est un Congolais. Aujourd'hui, comme la chanson de tous les Congolais, nous sommes Congolais de père et de mère. Nous sommes cabélistes engagés. Nous sommes jeunes acteurs politiques. Ici, nous avons été comme directeurs de cabinet au ministère du Développement Régal dans la période de la coalition FCC-Cache. Nous avons été à la tête d'une grande structure de la jeunesse appelée Jeune Nationaliste Cabéliste, que nous sommes fiers d'être initiateurs depuis les Katanga et maintenant à travers le monde. Et puis, aujourd'hui, en tant que cadre de ce grand parti de la RDC, non seulement de l'opposition, mais de toute la nation, parce que le PPRD est le seul parti qui est implanté dans toutes les 26 provinces de notre pays. Et puis, nous avons des représentants partout. Nous sommes secrétaires nationaux, comme vous l'avez annoncé, en charge avec les relations avec les partis politiques et les gouvernements. Nous sommes communicateurs de ce parti, porte-parole du PPRD, ainsi que de notre plateforme, la plateforme de Joseph Kabila, qui est l'EFCC. L'honneur est pour nous de répondre à votre question, étant donné que nous avons, nous sommes décidés de servir la nation à travers, n'est-ce pas, ces grands partis de la République. OK, merci beaucoup. Alors, M. Alain, pour rappel, je vais vous donner une analyse et puis vous allez réagir. Donc, en rappel, je disais, en pleine crise entre FCC et Cache, s'adressant au peuple cangolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait fait un bilan de son parcours à la tête de l'État. Il a fait un constat lui-même que c'était un échec deux ans après qu'il est à la tête du pays. Il a imputé cela au fait que la coalition FCC-Cache ne lui a pas prêté main forte et dit avoir connu d'obstacles ou qu'il a mis des pots de banane sur son chemin. Le dernier incident en date était que le Parlement l'aurait empêché d'organiser la cérémonie des prestations de serment des membres de la Cour constitutionnelle, notamment la présidence de l'Assemblée nationale qui était dirigée par Mme Mabunda, le président du Sénat d'alors, M. Alessine Tambouemouamba, et le premier ministre d'antan aussi appelé M. Ilunga Ilungamba, ont tous boycotté la cérémonie et ont fait défection, selon l'analyste. Les membres de la coalition se sont livrés à un bras de fer autour de la nomination des trois juges constitutionnels. Félix-Antoine Tshisekedi y était favorable, tandis que le camp Kabila s'y opposait afin de garder le contrôle de la haute cour. C'est une institution clé dans l'organisation des élections à venir, c'est-à-dire de cette année 2023. Le FCC a déjà prévenu ou avait déjà prévenu qu'il refuse de reconnaître la nouvelle composition de la Cour, qu'il juge inconstitutionnelle, ainsi que toute décision qui pourrait en émaner. Donc, voilà la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Alors, de cette crise de FCC-PPRD, M. Alain, le PPRD et sa famille politique FCC avaient perdu l'Assemblée nationale et le Sénat au profit de l'Union sacrée. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette analyse? Merci, M. Don Kaybe. Je crois que c'est un événement de triste mémoire dans la mesure où l'article 11 de la Constitution, n'est-ce pas, dit que tous les Congolais, n'est-ce pas, sont égaux devant la loi. Et qu'on soit président de la République, qu'on soit administrateur d'une structure donnée de l'État, tous, nous sommes, n'est-ce pas, habilités de pouvoir respecter la Constitution, c'est-à-dire la loi du pays. Et la coalition FCC-Cache, c'est une conséquence logique des résultats des élections de 2018. Après ces élections, tout le monde était informé que l'île de PES avait raflé la mise au niveau de la présidence, mais au niveau de la législature nationale et provinciale, elle n'avait pas gagné les élections. C'est le PPRD avec sa famille politique, l'FCC, qui avait la majorité au niveau du Parlement, avec plus de 300 députés. Donc, vous parlez de FCC, le PPRD, mais d'autre côté, vous parlez de UDPS, au lieu de parler de Cache et UDPS. Merci beaucoup, merci, parce que ce sont des grands partis phares décédés des mouvements Cache et FCC. Alors, maintenant, lorsqu'il y a les deux acteurs politiques, notamment Joseph Kabila, mon président national, et Félix-Antoine Tissékédi, ont réalisé que la destinée du pays leur était confiée par la population pour diriger ce pays pendant les cinq ans. Ils se sont mis ensemble pour maintenant faire former ces gouvernements de coalition et de Cache. Mais la mauvaise foi a été dénichée par nous, dans les chefs, n'est-ce pas, des dirigeants de Cache. Dès lors que nous avons vu plusieurs fois que les militants de Cache s'est donné le luxe de vilipender en longueur des journées notre autorité morale, n'est-ce pas ? Et c'est là qu'on vit de tout le monde et il n'y avait aucune réaction des dirigeants de l'autre côté. Après, nous avons senti qu'il y avait une volonté de pouvoir, n'est-ce pas, commencer à mater les autres en piétinant les lois de la République. C'est pourquoi, nous, en tant qu'acteurs politiques, respectuons les engagements républicains que nous sommes, nous nous sommes dit qu'il fallait rester avec la population au lieu de suivre les gens qui ne sont pas respectueux des vrais engagements. Alors, c'est ce qui a fait que... Je vais citer, je vais vous donner la matière. Vous allez continuer. Vous dites que vous êtes respectueux des institutions et de la loi. Que dire de quelqu'un qui est ministre dans un gouvernement avec un président, puisque nous sommes dans un système semi-présidentiel, le président a un mot à dire, ou vous dit, non, nous avons fait rapport à Yemey. Yemey, tout en étant dans un gouvernement où il y a un président de la République. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est là où ça n'a pas marché ? M'a bien la parole. Écoutez, je vous ai dit que nous sommes tous réjouis, n'est-ce pas, tenis à respecter la loi, les lois du pays. Il y a une procédure normale pour nommer les juges au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que c'est là qu'il s'agit. Les gens qui ne veulent pas obtempérer au président de la République, mais qui rendent compte à Yemey. Est-ce que vous... Non, laissez-moi vous apporter des éléments importants. La population qui va nous suivre a besoin de ces éléments-là. Allez-y. Lorsqu'il y a des juges qui sont nommés au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont un mandat de quatre ans. Ça, c'est la loi. Et la Cour constitutionnelle, c'est le sommet de la juridiction juridique. Merci pour la tautologie. On ne peut pas comprendre qu'un chef de l'État, après avoir obtenu la démission du président de cette institution, d'une manière calvalière qui va se cacher en Europe, après, il va miter, chasser des juges au niveau de la Cour constitutionnelle sans consultation de ces derniers. Pour les envoyer au niveau de la Cour de cassation, jusqu'à aujourd'hui, ses compatriotes n'ont jamais obtempéré et n'ont jamais siégé. Vous voyez, d'abord, l'entorse au niveau des… Dans les chefs de Messie Tshisekedi, n'est-ce pas, autorité morale du cash. Et cela ne pouvait pas, nous, en tant que républicains respectués des textes, n'est-ce pas, suivre cette voie-là pour aller, n'est-ce pas, aller cautionner, n'est-ce pas, la prestation de serment des personnes qui ont été nommées à la va-vite, n'est-ce pas, à l'encontre de la volonté populaire, clairement exprimée à travers, n'est-ce pas, cette constitution. C'est pourquoi vous avez vu que c'est qui était du FCC. Pour des cours et tribunaux, il nomme qui il veut, il change qui il veut, c'est lui le chef tout de même. Non, 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 mais c'est donc, écoutez, la FCC, c'est un pays démocratique. Nous ne sommes pas dans une monarchie où les rois nomment ce qu'ils veulent, en fait, les rois nomment les gens qu'ils veulent et chassent ce qui ne les plaît pas pour mettre les gens, je ne sais pas, de sa couleur politique dans des institutions qui sont censées rester naîtres pour la nation. Nous avons accepté, n'est-ce pas, de vivre dans un pays démocratique et nous, nous comprenons que, mais c'est ce qu'il dit avec son lit de paix, c'est le cash, n'ont jamais participé à la constitution de notre loi mère qui est la constitution. En 2016, quand nous avons, n'est-ce pas, nous sommes passés au référendum pour voter cette loi que nous avons, l'île de paix, c'était dans les chansons. Et c'est comme ça que nous avons compris qu'on avait la volonté de pouvoir maintenant s'écarter de cette logique-là constitutionnelle. Et donc, nous ne sommes pas dans un royaume pour que la pratique puisse prendre tout en sa charge et que tout le monde soit maté. Et en homme normal, nous avons exprimé notre, n'est-ce pas, désaccord et ce que nous représentons au niveau du Parlement, même au niveau du gouvernement, ont boycotté, n'est-ce pas, cette cérémonie. Je crois que voilà le nez du problème. Et la suite, c'est quoi ? Nous avons assisté à un gangsterisme politique dont le pays aujourd'hui a reconnu les requils démocratiques, n'est-ce pas ? Nous avons la majorité qui change des camps de Joseph Kabila vers les camps de Chichédi, sans passer par les urnes. Nous allons passer par là. Alors, je voulais vous dire, vous avez fait une très bonne analyse, vous avez déniché et épinglé d'une manière systématique les erreurs du passé. Et ma question maintenant est de savoir, et si cela est à recommencer, que pourriez-vous faire autrement pour qu'une telle crise ne s'amène pas à un RDC ? À votre niveau, sans condamner les autres, sans pointer les doigts aux autres, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement pour que cela ne revienne pas ? Non, mais écoutez, c'est une question seulement que tout un chacun d'abord réalise que le pays nous appartient tous, nous appartient justement tous, et mettre le dos dans son vin pour agir rationnellement en respectant, n'est-ce pas, les engagements, c'est-à-dire la Constitution. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, c'est le pays qui va en bénéficier. Parce que la dictature a ses limites et puis le respect des engagements, n'est-ce pas, ça vaut la peine pour tout acteur politique. Je crois que c'est important. Et si cela demanderait que, n'est-ce pas, aujourd'hui que tout un chacun sache analyser froidement ce qu'il a eu à commettre comme faute, et revenir la raison pour agir ensemble, je crois que chacun de nous a une part de responsabilité, mais la grande partie, la grande charge incombe à ceux qui avaient la manette au niveau de la présidence. C'est ça ma lecture. Ok, alors, l'opinion constate malheureusement comme si le FCCP-PRD n'a rien compris de cette crise, car il fait les mêmes déclarations contre la SONI et refuse toute participation aux élections prévues à la fin de cette année 2023. Dites-nous, M. Alain Allengue, quelle est la position de votre parti politique à ce stade ? Allez-vous prendre part aux élections à tous les niveaux, soit individuellement ou collectivement ? Je crois que la lecture d'abord est biaisée. Lorsque vous dites que c'est comme si le FCC n'a rien compris, c'est-à-dire que dès là, vous êtes en train de charger le FCC comme auteur de cet échec. Je parle à vous, c'est-à-dire que je parle à vous individuellement. Justement, oui. Alors, maintenant, il faut comprendre que nous avons été nous-mêmes à la base de cette coalition, dans des contextes très difficiles, pendant que tout le monde contestait même l'élection au niveau de la présidence. Nous, nous avons accepté en tant que républicains qu'on a perdu l'élection au niveau de la présidence. Nous avons accepté ce qui est dit comme le nouveau président. Et Joseph Kabila a organisé la passation du pouvoir au sommet de l'État. C'est ça l'essence élevée d'un nombre d'États qu'on a eu à dénicher dans les chefs de Joseph Kabila. Et puis, maintenant, nous sommes restés constants dans notre manière de réfléchir, c'est-à-dire qu'on respecte les engagements, respecter les textes. Aujourd'hui, nous avons une CENI qui a été boutiquée par le pouvoir en place, où les dirigeants actuels ne sont issus qu'un seul camp politique. Nous avons, au niveau du bureau, que les gens de l'Union sacrée. Alors que la loi portant statut, non, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI dit que la CENI sera dirigée par trois composantes, notamment la majorité parlementaire, la minorité parlementaire, qui est aujourd'hui dominée par l'FCC qui a pris de 100 députés, et puis la société civile, c'est-à-dire la majorité qui a cinq postes, six postes, je crois, la minorité et l'opposition qui a quatre, et puis cinq postes réservés à la société civile. Mais tous ces postes sont aujourd'hui occupés par l'Union sacrée. Aucun membre de l'opposition n'a été désigné ni par Joseph Fabila, et moins encore par Fayoulou. On a nommé les gens, vous avez proposé, ils sont là, ils ne sont pas des l'UDPS, ils ne sont pas des... Non, ça ce sont des débauchages, mais c'est donc AIMB, tout le monde le sait, nous sommes des gestionnaires, nous sommes acteurs politiques, et nous avons une expérience de la gestion avérée. Les choses décriées, je crois, par l'UDPS aujourd'hui, sont imprimées sans vergogne, sans honte. Ces gens ont été débauchés, ils ont été achetés par l'argent, de la même manière qu'on a acheté des députés au niveau du Parlement. Vous êtes d'accord qu'ils soient venus de l'opposition ? Non, ils ne sont pas de l'opposition. Ce sont des gens qui ont été achetés. Manara, je vais prendre le cas... Je vais prendre le cas de Didi Manara, qui était le président du groupe parlementaire du PPRD, FCC. Il a été radié par le PPRD. Donc, il n'a aucun... Après qu'il soit incorporé à la... Non, 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 non. Dès lors qu'il a fait une déclaration en faveur de ce qu'il dit, au niveau du PPRD, nous avons pris l'option et on l'a radié, on l'a chassé. Et c'est cinq jours après qu'il a été maintenant, n'est-ce pas, investi comme vice-président au niveau de... deuxième vice-président au niveau de la CNI. Et donc, la loi dit que ce sont des partis politiques qui désignent, c'est-à-dire la signature de ceux qui sont autorités morales ou présidents des partis politiques, qui devraient désigner. Et même au niveau de la société civile, les CC et l'Église catholique qui sont, au niveau du présidium des confessions religieuses, ont rejeté la candidature de M. Denis Kadima. Ils sont allés chercher à fabriquer Kadima, qui restait en Afrique du Sud, qui serait chrétien, de l'Église qui manglissait. Donc, ce sont des méthodes antidémocratiques qui réquillent notre pays. Mais c'est du croire, cent ans après, pendant que nous, cabélistes nationalistes, nous avons instauré la démocratie qui a permis aujourd'hui que nous puissions avoir la chance de participer à une alternance pacifique, puisqu'à son temps, on avait un président en vie et lorsqu'il mourait, qu'on pouvait avoir un autre. Mais avec le PRD et le Joseph Kabila, on a la chance d'avoir un président sortant en vie et un président élu qui est en train de gérer. Donc, c'est la constitution que nous avons léguée à la nation. Ok, d'accord. Maintenant, vous avez refusé que vous ne reconnaissez pas la SONI. Est-ce que vous vous êtes fait enrôler, puisque pour participer aux élections, il faudrait avoir la carte électorale. Est-ce que vous vous êtes fait enrôler ? Un, vous-même. Deux, M. Ramazani, qui est le secrétaire permanent. Et M. Joseph Kabila Kabangé. Est-ce que vous vous êtes fait enrôler, M. Allen ? Bon, je crois que vous, journalistes, vous avez toujours dit que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je crois que c'est ça. Et si vous suivez, là, ma carte, l'ancienne carte, n'est-ce pas, qui démontre clairement que nous, en tant qu'individu, d'abord en tant qu'acteur politique, je ne me suis pas fait enrôler en carte simunie, comme les gens peuvent dire pour les autres. Je ne sais pas s'il y en a des autres qui sont… Vous êtes fait enrôler de l'ancienne carte, alors ? Pardon ? Vous êtes nostalgique de la dernière carte. Non, mais parce que celle-ci, d'ailleurs, d'abord, c'est en couleur. On s'est identifié par ma personne par cette carte-ci, et même les banques ne les refuseraient pas. Mais celle-là est imprimée par Radima et en noir et blanc, et les écrits s'effacent après un mois. Et pour revenir maintenant à votre question, je crois que vous avez suivi, mais c'est Mme Bintou Keïta, n'est-ce pas, de la Monisco, qui a dit que les élections en cours n'auront… Ce n'est pas sa mission. Ce n'est pas sa mission. Oui, oui, n'auront qu'un sens dans ces pays, dès lors que l'ancien président, qui est l'architecte de la démocratie, Joseph Kabila, n'obtient pas sa carte. C'est pour dire que Joseph Kabila ne s'était pas enrôlé. Même pour mon secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chardari, ne s'était pas enrôlé. Et donc, nous, en tant qu'acteur politique au niveau du PPRD, au niveau du FCC, nous nous sommes dit qu'on ne peut pas participer à une élection qui présente déjà la fraude massive qu'on va nommer les gens. À ce moment-là, ça ne permettra pas que les pays puissent se développer. Nous allons continuer à souffrir, comme nous le constatons aujourd'hui. Les dollars vont continuer à grimper. La famine va commencer à tuer nos populations dans les villages et dans les villes. La guerre va continuer à l'est, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait, n'est-ce pas, une table ronde d'une semaine. Ça n'est pas rien à faire avec l'élection. Revenons d'abord aux élections. Ma question est de savoir si vous allez vous enrôler. Maintenant, vous dites que vous ne l'avez pas fait. et même votre autorité moraine ne l'a pas fait. C'est dommage maintenant que nous savons qu'au Congo, la carte d'électeur est considérée comme la carte d'identité. Ne pas avoir la carte actualisée, donc vous n'avez pas le droit d'aller vous présenter à la banque, ni à des institutions de l'État, tant que vous avez une carte expirée. Non, mais écoutez, monsieur le journaliste, nous avons d'autres imprimés de Valère qui peuvent facilement identifier les citoyens congolais, notamment les passeports, ainsi que les permis de conduire, ainsi de suite. Écoutez, c'était une façon d'intimider des gens à se faire enrôler avec une CENI qui n'est pas acceptée pour des raisons, n'est-ce pas, que tout le monde ignore. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a hié à en faire enrôler autant de personnes. Même l'opération d'enrôlement au niveau de Kinshasa, partout en province, ça a été maillé de plusieurs irrégularités. Et même au niveau même de la CENI, ils ont reconnu qu'il y a des cartes au niveau de l'Est. Ces cartes-là seront annulées. Même les calendriers, leurs calendriers n'ont pas été respectés. Pardon ? Vous pouvez confirmer avec moi qu'au Congo, personne n'a aucun permis de conduire qui est valable. Tous les permis de conduire sur toutes les étendues de la République sont déjà caduques. Non, c'est là déjà où vous retracez la mauvaise gouvernance de ses pouvoirs. Non, vous reconnaissez. C'est-à-dire que même les chauffeurs du président de la République n'ont pas un permis de conduire, mais ils conduirent comment ? Ils conduirent comment ? Ils se retracent la mauvaise gouvernance. On n'a pas. Alors, quel constat faites-vous du travail fait par l'Union sacrée sans votre famille politique au FCC-PPRD ? C'est-à-dire, quel est le bilan du chef de l'État trois ans après l'arrêture avec votre FCC-Cache de cette union-là ? Non, le bilan est catastrophique. C'est un échec puissant sur tous les plans. sur les plans économiques, sur les plans sécuritaires, sur les plans sociaux. Tout ne marche pas. Vous avez aujourd'hui une grande partie de la province du Nord qui est occupée par des armées étrangères. on signe d'autres accords avec la SADEC pour s'inviter encore là. Pendant qu'on ne sait pas que ces gens qui sont venus de la Kenya, qui sont venus du Soudan, qui sont venus de l'Ouganda, du Rwanda et partout, quels jours ils vont quitter parce que leur mission, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. même les autorités du pays disent que non. Ils sont aujourd'hui en cohabitation avec l'1-23. Sur le plan sécurité, d'abord, c'est ça l'échec. Ils disent qu'au mois de juin, ils doivent partir. On ne veut pas renouveler leur contrat. Non, là, c'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai suivi hier, au niveau… J'ai suivi le président de la République qui était à Botswana, qui a échangé avec la diaspora de ce côté-là. Il a dit qu'il n'envisage même pas que le départ de l'ÉAC. L'ÉAC, aujourd'hui, dans le chef de l'État, ne va pas quitter. Nous aurons ici autant d'armées qui vont commencer je ne sais pas faire quoi pendant que la population continue à être tuée nuit et jour. D'abord, ça, c'est le plan sécuritaire. Échec puissant, état de siège. Échec puissant, étouli, non, qui vaut sous état de siège, mais les gens sont tués chaque jour. Même vous-même, vous avez laissé cette situation, monsieur ? Non, nous avons laissé une petite inquiétude au niveau du Nord-Kifu, mais aucun territoire n'a été occupé totalement comme Bounagan aujourd'hui, comme autant de localités aujourd'hui qui sont massistes et partout là-bas. Aucun militaire congolais ne peut aujourd'hui se pavaner ou soit un commerçant député ou un ministre peut aller là-bas. Ce sont des zones aujourd'hui que nous avons même peur que ce soit déjà balkanisé. À notre époque, nous n'avons pas laissé ces chars de situation. Et puis, au niveau de l'enseignement, on a, ça, c'est d'abord, c'est la politique qui a été adoptée par le gouvernement FCC-Cache, gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas, cette gratuité de l'enseignement qui a fait étonner beaucoup de gens, même la Banque mondiale, s'est posé la question, comment on peut arriver au pouvoir sans construire des infrastructures, n'est-ce pas, infrastructures d'abilité pour l'enseignement et qu'on consacre la gratuité d'enseignement. Donc, c'est-à-dire, c'est le tâtonnement, c'est un manque de vision et de stratégie. Pardon ? Néanmoins, les parents sont soulagés avec l'offre scolaire. Non, pas du tout. Je vous informe que tous les ministres de l'Union sacrée, tous les ministres de l'Union sacrée, leurs enfants étudient dans les écoles privées, les écoles catholiques. J'ai même ma main à couper, vérifier, vous allez voir que même messieurs, l'actuel ministre de l'enseignement, ces enfants sont au collège Boboto partout, ils étudient dans les écoles privées parce qu'ils savent qu'ils n'ont les écoles officielles, les écoles officielles. Non, écoutez, on dit la charité bien donnée commence par soi-même. Lorsque vous avez une meilleure nourriture chez vous à la maison, vous n'allez pas aller chercher d'autres adresses pour aller manger là-bas. C'est-à-dire, lorsqu'on sait qu'on a allumé les fées à la maison, on commence à se cacher ailleurs parce qu'on sait que tout le monde sera brûlé. Donc, quand vous partez dans les grands mandundus, grands Katanga, grands orientales, équataires, partout, vous allez constater que les enfants étudient dans des conditions inhumaines. Mais au moins, on chante la gratuité à Kinshasa. Donc, ça, c'est inacceptable. Alors, je crois d'abord sur le plan d'enseignement, c'est un échec parce qu'à notre époque, nous avons eu à envisager cette gratuité, mais ça allait partir palier par palier. Ils sont arrivés à la va-vite, ils ont adopté cette histoire sans, n'est-ce pas, maîtriser les contours. Sur le plan social, je vous dis que les prix des biens sur le marché et les services grimpent chaque jour. Les pains qui étaient achetés à 200 francs, 300 fois Kinshasa, aujourd'hui, avoisinent 1 000 francs. La bouteille d'eau que nous avons laissée à notre porte. Le blé est en difficulté avec la guerre de l'Ukraine et la Russie. Non, non, ça, c'est un prétexte qui ne tient pas. Nous sommes en train de vivre la même situation, monsieur. Non, mais écoutez, écoutez, ça, c'est une approche qui ne tient pas. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui n'a aucun plan sur le plan agricultural pour chercher à produire du maïs dans un pays où les terres sont bénies par Dieu-même. Monsieur Alain, pardon ? Un gouvernement n'a pas de ferme. Un gouvernement met en place un programme d'encadrement pour donner la chance à ceux qui peuvent produire. de produire. C'est le cas de votre personnalité morale. Je citais monsieur Joseph Kabila. Il a eu plusieurs hectares dans le Katanga à Kundelungu et vers la route Kachamata, là-bas. Il nous a montré combien il est en train de cultiver des milliers d'hectares en train de récolter plus de 10 tonnes de maïs de maïs égrenés, mais subitement, il crée la crise de la farine de maïs au Katanga et lui et monsieur Katumbi juste pour des raisons politiciennes. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part ? Non, mais écoutez, ça, c'est la politique machiavélique de l'Ide-PES qui a toujours cherché à se cacher derrière les autres. Si ça bloque ce Kabila, tout ça, c'est ce qui était même la base de la rupture du gouvernement FCC-Cache. Joseph Kabila s'en travaille, c'est un acteur du développement, c'est pourquoi quand il était au pouvoir, il a essayé d'investir dans son pays. Il a conçu chez lui, il a élaboré des champs partout, c'est pour chercher à vivre aisement après la présidence. Et donc, cela n'a rien à voir avec la crise alimentaire qui se vit aujourd'hui dans les Kassai et au Katanga. Les espaces qui étaient plus habitués à acheter des farines qui venaient de la Zambie, je sais que vous avez une grande expérience pour avoir été là-bas en Zambie, les maïs qui venaient de la Zambie, de l'Afrique du Sud, même du Zimbabwe. Aujourd'hui, comme ces pays-là connaissent aussi un peu de difficulté par rapport à la production locale et puis la consommation qui s'accroît du jour au jour, et maintenant, les pays, notre pays, la RDC, le Mbashi en particulier, l'écologie qui poche partout, la demande aujourd'hui commence à faire quoi ? Augmenter, comme nous avons l'habitude d'analyser en économie, on dit, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande sur les marchés, les pays, pourquoi ? Les pays vont hausser. Et ça, ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila. La théorie-là a été inventée, mais Joseph Kabila n'était même pas né. Pardon ? Puisque Kabila et Katumbi ont caché le maïs étant l'année électorale pour faire du tort au gouvernement, c'est plus simple. Je vous dis que ce que vous dites là, si vous êtes à le marché déjà, c'est mon côté de vous, on va avoir une affaire au naïf, sincèrement, l'affaire au naïf. Vous savez, les gens qui ne sont pas capables de pouvoir produire des choses pour chercher à souvenir à leur famille, ils acquissent toujours des voisins. On avance, M. Alain. On peut même dire que ma femme ici qui est engossée a été engossée parce qu'elle n'a pas d'argent pour chercher à prendre ça à sa femme qui est enceinte. Donc, c'est vraiment ridicule ce que nous vivons aujourd'hui. Joseph Kabila n'a rien à voir avec ça. D'abord, c'est un patriote, c'est lui qui a toujours pensé à sa population. Il ne peut pas chercher à bloquer le maïs s'il avait la possibilité de nourrir tous les Katanga. Moi, je vous dis que même sa production ne saura pas subvenir aux besoins par rapport à la demande de l'espace de la Katanga qu'aujourd'hui... La pluie n'était pas tombée assez ferme. Alors, on évolue puisque la matière est abondante, le temps nous fait défaut. Après la rupture FCC-Cache, M. Alain, l'ONA assistait à la transhumance politique, c'est-à-dire le départ de membres de FCC-PPRD vers l'union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour prévenir cette hémorragie à partir de le Bumbashi où séjournait l'autorité morale de votre famille politique, Joseph Kabila Kabangé, pour ne pas le citer, il a mis en place une cellule de crise pilotée par un de ses fidèles. Je citais M. Raimond Chibanda. Après la mise en place de cette cellule de crise, c'est le silence radio. Parlez-nous un peu de cette cellule de crise. Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce qu'elle fait? Puisque l'hémorragie continue, on voit que le FCC est tenté de se vider de tous ces gros poissons. Non, mais écoutez, l'FCC, c'est une plateforme qui a été créée pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. C'est normal qu'il y avait des poissons, il y avait des grapots, il y avait toutes sortes de choses dans cette panier du FCC. Parce qu'il y avait des artistes, il y avait des opportunistes, il y avait des inconstants et des gens comme ça et qui leur visait c'était seulement le pouvoir. Alors, après, je crois que quand on a assisté d'abord par ce coup d'État constitutionnel orchestré par le président Tsekedi avec sa majorité fabriquée, un nouveau sacré, l'État nous a permis de dénicher qui était réellement Kabilis et qui était au service de la nation à travers notre plateforme et qui était opportuniste. Et donc, tous ceux qui sont partis, en son temps, il avait dit qu'il n'avait pas la chance d'avoir 4-15 collaborataires et beaucoup n'avaient pas compris le sens de son message. Mais après cette période des 17 où on a cherché à avoir des véritables fils maison, des nationalistes avérés, n'est-ce pas, nous avons compris qu'il y avait beaucoup d'opportunistes qui sont des gens constants. Et en tant que chef, lorsqu'on a constaté des transments et que les gens sont partis adhérer à l'Union sacrée en longueur des journées sans honte pour suivre justement le pouvoir, et lui, en tant que chef de file, il a institué ce que vous avez appelé le comité des crises dirigé par le maître et par l'excellence Raymond Chibanda, ainsi que ses collaborateurs. Et cette cellule avait pour mission d'identifier la cause de départ, la constater, et pour chercher maintenant à identifier des véritables combattants qui étaient au service de la nation à travers les idéocabilistes, les gens qui n'étaient pas opportunistes. Parce qu'il y a une grande différence entre acteurs politiques au pouvoir avec la bouche pleine et acteurs politiques pendant l'opposition des gens qui sont là au service de la nation en acceptant de subir toutes les pressions du pouvoir. Et donc, cette période a été marquée justement par la renaissance de la jeunesse, n'est-ce pas, des jeunes engagés, des personnalités vouées, avouées, des personnes qui étaient prêtes à servir la nation à travers le PPRD, à travers plusieurs parties au niveau du FCC. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois, les rapports ont été amenés au niveau de l'autorité morale. Et jusque-là, nous attendons qu'il y ait maintenant des consultations officielles afin de mettre une structure officielle qui engage, qui engagerait, n'est-ce pas, la famille politique. Et donc, c'est ça. Pour nous, tous ces versatiles, les inconstants politiques, nous avons été édifiés, et je vous informe que nous avons perdu au niveau du parti, un brave, un camarade, à l'occurrence, l'honorable Fidèle Iguinda, qui était national chargé de finances. Et ce qui m'a beaucoup marqué, nous avons suivi dans le discours d'un ami de l'IDPS, le professeur Mata, il a eu à reconnaître en lui la constance politique. Il a dit que quand les gens quittaient Kabila pour le pouvoir, nous avons vu ces messieurs et restaient constants. Et à chaque fois qu'il y avait des marches, il y avait des activités au niveau du FCC, il s'engageait et il a démonté clairement qu'il aimait son pays et était fier de son parti politique. Je crois que ce sont des vertus qu'il faut louer, ce sont des qualités qui sont louées. Et puis, les gens étaient exprimés une paire blé. Et quand Kabila a promis qu'il allait du sous de l'Assemblée, ils se voyaient déjà chômés et qui sont habitués à percevoir 100 grandes choses, 21 000 dollars chaque fin du mois comme l'a révélé Martin Faillou. Et ces gens sont partis comme ça. Mais nous qui sommes engagés, nous qui sommes fondés sur l'idéologie de notre parti, n'est-ce pas, nous sommes restés constantes aux côtés des ouvres Kabila et puis nous savons que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'est plus que l'échec, n'est-ce pas, l'échec aujourd'hui de l'IDPS au pouvoir, l'échec du cash, l'échec de l'Union sacrée a fait qu'aujourd'hui, l'EPPD à travers son président national, l'FCC, Joseph Kabila, nous sommes une des personnelles ressources, n'est-ce pas, portées par la population, marguées la pression du pouvoir. vous dites qu'il y a échec de l'IDPS cash. Quand vous avez maintenant des routes où vous pouvez rouler sans beaucoup plus de peine à Kinshasa, quand vous avez des écoles et des hôpitaux qui pilulent, qui naissent de terre aujourd'hui, pendant les 18 ans que vous étiez au pouvoir, on n'a vu aucune école, aucune université, aucun hôpital d'envergure être construit. Est-ce que vous pouvez parler de l'échec sincèrement ? Mais c'est donc AMB, tout le monde qui suivra cette émission comprendra que vous ne vivez pas au Congo, vous êtes certainement aux États-Unis, à New York. Et c'est normal que vous continuez à raconter des choses qui n'existent nulle part. Mais nous voyons que le Congo nous a promis de transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Je me pose la question de quelle route vous parlez ? Parce que les boulevards du 30 juin, les boulevards Lumumba, de l'aéroport jusqu'à Gombe, et les routes qui sont Kinshasa ont été construites par Joseph Kabida. Ce que les Congolais peuvent retenir par rapport aux infrastructures à Kinshasa, ce sont les sauts des moutons, des monstres qui ont été construits sur le dos de la population. Il y a occasionné la mort gratuite des juges Yanni par cette farce de procès de 100 jours où tous les acteurs politiques qui étaient incriminés aujourd'hui sont membres du gouvernement. Mais l'argent de la population congolaise est perdu. Et donc, on ne peut pas parler des routes, des écoles, des hôpitaux à Kinshasa. Ça n'existe pas. Ce n'était que des promesses sur la siège. Pardon? Vous êtes passé du côté de l'hôpital général Mamaémo? Non, mais j'ai vu à Kinshasa. Chaque jour, je passe sur cette route-là. Il y a des bâtiments qui naissent des terres. Aucun bâtiment n'a été innové là-bas, sauf qu'ils ont bloqué toutes les entrées. Ils ont dit qu'ils étaient en train de réhabiliter. N'est-ce pas? Jusqu'à là, rien n'a évolué. D'abord, sur les plans sanitaires, l'histoire de quoi là? L'histoire de COVID-19. C'était une farce. Jusqu'aujourd'hui, on nous impose des taxes au niveau à toutes les sorties du pays, donc à l'aéroport d'Angeli, partout, pendant que la Romance... il faut faire ça puisque l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que COVID-19 n'est plus un problème. L'unitage sanitaire, je ne sais pas. là, au Congo, ils doivent arrêter ça. Alors, on évolue, M. Alain. Alors, qu'est-ce qu'il reste de PPRD, FCC, avec le départ de tout le poids lourd vers le pâturage gras? qu'est-ce qu'il reste chez vous, c'est vide, maintenant, comment vous pouvez affronter les élections si jamais les élections se présentaient dans les conditions que vous voulez? Non, mais écoutez, d'abord, je vous informe que le PPRD, mon parti politique, se porte très bien. C'est aujourd'hui une structure bien organisée, l'FCC, une plateforme bien organisée avec des personnes aujourd'hui qui ont la confiance à la propriété et je vous dis, je vous informe que tous ceux qui sont partis de ces inconstants politiques aujourd'hui, même au niveau où ils souffrent. Si nous partageons avec qui, des fois, le même restaurant, le même bus, tout ça, ils vous disent que même là-bas, je crois que même Félix Sisekedi en tant que chef de l'État, il a compris que les mêmes personnes qui ont trahi Kabila parce qu'il n'a pris du pouvoir, demain, 2023, parce que c'est la réalité, après 2023, il sera pris président, la population va les sanctionner, il sera aussi abandonné. Qu'est-ce qui est resté ? Vous êtes resté vide. Mais qu'est-ce que vous appelez vide par rapport à quoi ? Moi, je suis acteur politique, mais vous m'interviez. Vous avez... Vous parlez de gros poissons. Non, mais c'est cette génèse-là qui fait peur parce que vous avez appris quand même que j'ai été enlevé, arrêté arbitrairement par les services. Et vous croyez que les gens qui ne font pas peur peuvent faire des arrestations comme ça, des intimidations du jour au lendemain ? Plusieurs jeunes ont été arrêtés, notamment à l'image Jimmy Ketengé, tout ça. Milingado est encore en prison. Écoutez, cette histoire-là aberrante de penser qu'il y a des hommes et des sous-hommes, ça n'existe pas. Bien à créer que des personnes qui lui ressemblent, des gens qui sont à son image. Il faut éviter ce complexe de penser qu'il y a des gens qui se sont nommés professeurs, tout ça. Mais en réalité, ils ont fait quoi pour la nation ? Joseph Kabila sera votre candidat aux élections de 2023 ? Naturellement, c'est lui qui est notre candidat. Dès lors que ces conditions exigées par nous seront respectées, il sera le candidat du PPARD, le candidat du FCC. La population réclame, Joseph Kabila en tant qu'acteur politique aujourd'hui, qui a une expérience pour nous sauver, n'est-ce pas ? Par rapport à ces dangers de la biblicalisation, il est le seul qui a la maîtrise de pouvoir arrêter cette hémorragie. Kagame n'aura pas le courage qu'il a aujourd'hui en train de se pavaner en pointant du doigt à la RDC comme il le fait avec Félix Tsekidi. OK. Alors, nous avançons. Maintenant, allons dans le lieu où vous voulez qu'on parle de l'insécurité en République d'hémorragie du Congo. Parlons de la crise dans l'est de la RDC et allons tout droit au but. Le M23 de fait en 2013 s'est régénéré et réapparu en 2022. Nous apprenons des bouches de dirigeants du régime passé critiquer le nouveau régime comme quoi la stratégie de la diplomatie pourra finir une fois pour toutes n'est pas la meilleure. Quelle est la différence d'approche si différente qu'il y a entre ce que vous avez fait et ce que le régime actuel est en train de faire ? Merci pour la question. D'abord, c'est avec tristesse que nous sommes en train de constater chaque jour la mort massive de nos compatriotes au niveau de l'Est, notamment dans le nord Kivu, Massissi, Bounagana, partout là-bas au niveau de Rouchourou. Ce sont des zones qui sont totalement contrôlées par le M23 avec ses amis de l'IAC. L'IAC qui était invité annoncée comme le porte-monnaie de la RDC sur le plan sécuritaire, mais l'IAC aujourd'hui, on nous informe que c'est une structure aujourd'hui qui est au service du M23. Et ces parties qui sont contrôlées par le M23 et l'IAC, les Rwandais, les Ougandais, ce n'est pas 20 chaque jour, mais sauf les Congolais qui ont le mandat de l'État. Donc, aucun administratif Congolais ne peut aller à Bunagana aujourd'hui, aucun militaire Congolais. Ce sont des choses qu'on devrait décrier à haute voix parce que c'est notre pays, qu'on soit au pouvoir ou non. L'objectif de nos critiques en tant qu'opposition, nous voulons que ceux qui gouvernent puissent constater ces erreurs-là d'approche stratégique pour se remettre en cause et chercher à pallier afin que la solution soit trouvée efficacement. D'abord, au niveau de l'approche, nous, en tant qu'acteur politique, Joseph Kabila en 2013 a défait ses rebelles, ses mouvements rebelles M23 parce que lui, c'est un acteur politique, un démocrate né depuis l'avènement au pouvoir de Joseph Kabila. Il a accepté de travailler avec le BEMBA 1 plus 4. Il a partagé son pouvoir. Et quand il voit que le pays est menacé par l'M23 sous prétexte que les élections gagnées par et les autres comme ça, il a appelé aux concertations nationales avec tous les acteurs politiques. L'IDPES va boycotter ça, mais d'autres personnes sont venues. Il va encore chercher à tendre la main vers la partie de l'opposition qui n'était pas avec lui. Et nous avons assisté au dialogue d'abord avec Denko et ensuite le dialogue avec les prêtres catholiques. C'est ce que Félix n'aime pas. Il y avait trop de dialogues, trop de réunions qui n'aboutissaient presque à rien. Alors, Félix, je ne veux pas répéter la même chose pour délipider. Écoutez, la Bible dit l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Entre l'humilité qui a caractérisé Joseph Kabila, qui a abouti à des résultats escomptés, un 23 défaits. Et je crois qu'on est plus intelligent que tout le monde et que l'opposition n'a pas sa voix. Il faut continuer dans l'hostilité avec ses compatriotes, mais à l'étendre la main à Kagame et que les pays soient déstabilisés, vous allez opter pour quelle option. C'est une attitude, je crois, découragée. La démocratie est aujourd'hui une approche que tout le monde a acceptée. On doit, à chaque fois qu'il y a un problème, se mettre autour d'une table et protéger une solution. Lorsque vous êtes unis dans une maison, femme, enfant, parent, je crois qu'il sera difficile pour que l'ennemi puisse venir vous bousculer. D'abord, sans être un. Au niveau des militaires, nous avons équipé nos militaires, nous avons une armée efficace. En notre époque, notre armée était classée 8e. C'est un classement qui a été fait justement par des institutions américaines. Ce ne sont pas des jets. Nous avons équipé ces militaires avec Delphine, Kambi et les autres qui ont permis à ce que ces plusieurs éléments du M23 ont été traqués jusqu'à l'heure dernière de l'étrangement et… Non, vous avez encore l'armée, voilà que l'armée est tellement infiltrée qu'on ne sait pas vraiment se battre puisque si vous aviez laissé une armée forte et républicaine, on ne devrait pas faire ça aujourd'hui, M. Alain, AEC et Sadek, qu'on se le dise quand même. Non, nous, à notre époque, on ne pouvait jamais commettre cette erreur en invitant les AC dans notre pays. L'armée efficace, on ne devrait pas recourir à ça. laissez-moi vous parler. C'est-à-dire que c'est une règle d'approche. Nous avons laissé une armée forte et M. Siseké dit au Congo Brasal l'a reconnu. Après avoir qualifié cette armée de mafiée et tout ça, après lui-même a reconnu que nous avons une armée forte. Lumumba, notre héros, a dit que ce pays ne sera conçu que par les Congolais et non par les étrangers. L'histoire du Congo ne sera écrite que par les Congolais eux-mêmes. L'approche d'être comme des aliénés, des impérialistes pour penser qu'il faut aller tendre la main sur les voisins qui vous ont déstabilisé tout ce temps pour venir chercher la solution. Je crois que c'est ça les règles gratuites de M. Siseké dit. Et donc, nous avons plus misé sur l'armée congolaise que faire d'étendre la main à Kagame parce qu'on sait que c'est un messier qui n'a jamais été clair dans ses dits. C'est un messier qui a toujours envié nos terres. Ce n'est pas les fards de ceux qui avaient défait le M23, c'était la coalition encore une fois de Sadek qu'on se le dise. Non, écoutez, ce qui a permis à ceux que le M23 soit défait, d'abord, c'est l'armée congolaise. j'ai encore la vidéo de Delphine Kayimbi qui a dit que lorsqu'on a fondé la mission, l'opération au niveau du Sud-Kivu, Nord-Kivu, il a suffi que cinq jours, ils avaient plus de 700 éléments M23, n'est-ce pas, qui ont été maîtrisés. Je crois que ça, c'est une réalité, ce sont des faits irréfitables qui restent, n'est-ce pas, et puis, l'histoire du brassage de l'armée n'est pas une histoire inventée par les cabillistes, non. Lorsque nous partons à Sun City, je connais un petit problème d'électricité parce que nous avons à cause de la mauvaise gouvernance, vous comprenez. Maintenant, les accords de Sun City avec l'île de PES qui a coalisé avec RCD, GOMA, tout ça, quand Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila ont produit ce qu'on appelait l'accord de cascade au niveau du Congo central, c'est un secret qui a amelé les Rwandais dans ces tables de négociation. N'oublions pas les choses. On va parler maintenant de ce qui est actuel. Est-ce que vous voyez la présence de EAC et de SADEC militairement sur notre sol ? Est-ce que c'est quelque chose à craindre ou bien quelque chose à féliciter pour qu'on puisse faire de M23 comme vous l'avez fait ? Non, mais écoutez, d'abord, je ne suis pas un prophète de malheur pour souhaiter l'échec par rapport pour tout ce qui est défini comme stratégie politique et sécuritaire pour mettre fin à cette huérie de mes frères à l'Est, mais je crois que ça, c'est une mauvaise décision, mauvaise approche. Pourquoi ? Parce que le tâtonnement ne tient pas, même dans une entreprise. Il faut avoir une stratégie managériale bien définie pour arriver à produire des résultats escomptés. Nous avons sur place, d'abord, on a commencé avec le tâtonnement, je vais définir le tâtonnement, l'état des sièges, ensuite, mutualisation des forces. Moi, je vous dis seulement, puisque le temps nous fait des fois maintenant, nous avons deux groupes de militaires qui sont venus s'appuyer sur les phares d'essai pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec le M23. Est-ce quelque chose à craindre ou à féliciter ? Non, c'est quelque chose qui n'aboutira à rien. Le résultat sera un fiasco. J'ai commencé à dire que je ne suis pas un prophète de malheur pour mon pays, mais je ne vois pas dans ça la volonté de pouvoir mettre fin à ces aventures au niveau de l'Est, de l'agression du Rwanda. Pourquoi ? Parce que tous ces gens qui sont venus chez nous, n'est-ce pas, ils font quoi ? Dès qu'ils atterrissent à l'Est, ils changent de discours. Non, nous ne sommes pas là pour frapper le M23, soit nous sommes là pour gestionner une zone tampon, pour éviter des conflits. Mais nous avons d'abord dans ces pays la plus grande mission des Nations Unies, la MONISCO. La mission qu'ils ont, c'est chercher à s'équilibrer la population, à éviter qu'il y ait des tueries massives dans les zones tampons, les EAC, zones tampons. Même la SADEC qui arrive aujourd'hui, je crois que c'est la même philosophie. La solution, la meilleure solution pas quant à C, c'est chercher d'abord à dialoguer en interne, parler le même langage, l'ennemi aura peur de nous. Non, ce n'est pas la politique qui peut arranger ça. Alors, nous avançons au dernier point puisque je vois que vous êtes en difficulté de l'électricité maintenant. Parlons de l'actualité sociopolitique en EURDC. Je voulais vous poser une question et c'est une question très importante actuellement en EURDC. C'est d'abord les coalitions de partis et des hommes politiques qui s'érigent comme stratégie à conquérir les élections de décembre 2023. Qu'est-ce que vous avez constaté vous-même sur place, sur terrain, en tant que cadre politique et un homme averti en politique de ce grand parti politique de l'EURDC que le PPRD ? Qu'est-ce que vous avez constaté sur place ? Nous avons constaté une précipitation parce qu'on a promis à tous ces gens qu'ils seraient nommés. Nommés dans les bureaux de l'État du Mans à la CENI et les gens se constituent en groupe de trois, quatre, on crée des partis politiques. Aujourd'hui, l'Union sacrée enregistre en son sein plus de 800 partis politiques. N'est-ce pas ? Enregistre plus de 800 partis politiques. Ils ont organisé une sortie officielle au Stade de Marti pendant que les gens sont tués à l'est du pays. Nous apprendraient qu'il y avait plus de millions de dollars qui étaient déboursés pour assister ces gens et la preuve n'est que les gens, les stades qui étaient remplis de six heures arrivaient à 12 heures, les stades vides. Tout le monde est rentré à la maison pendant que les présidents, les gens qui devraient adresser les messages de l'Union sacrée n'avaient pas encore accédé au stade. Et quand Moso, notre ami Jean-Pierre Bemba, qui, la mairie, Augustin Kabouya et les autres sont arrivés, ils se sont adressés au gradin qui était vide. Vous voyez. Je vois que c'était un message. Pardon ? Les gens étaient fatigués, ils étaient là depuis cinq heures du matin. Non, mais écoutez, d'abord, ça n'a jamais existé. Fatigués, ou pas, il faut attendre les messages qui vous ont été envoyés pour venir rencontrer ces gens-là. Ils ne sont pas venus juste pour montrer leur beauté au stade, mais ils sont venus justement pour écouter ce qu'ils ont envoyé comme message. Mais dès lors que cette population est arrivée, ils ont récupéré les paix d'argent qu'on a donnés au départ avant de monter les pistes. Il n'y avait pas d'argent. Non, mais les vidéos ont circulé. Ils avaient dit qu'ils n'ont pas de perdre la République. Les PEPRD, c'est un parti organisé innocent dans tout ça. Ils ont créé la population qui souffre. je vous dis maintenant que nous sommes dans les noirs, tout Kinshasa dans les noirs. Et pour ça, vous allez dire que c'est le PEPRD qui a créé ça. Non. OK, M. Alain, écoutez, il y a les cadres ou l'équipe dirigeante de l'ensemble pour la République a quitté le Haut-Katanga avec favorisme. Ils ont déposé leurs valises sur place à Kinshasa pour dire qu'ils sont venus pour affronter le gouvernement en place pour les élections prochaines. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, d'abord, c'est une interprétation biaisée. Moïse Katumbi, Matata Mpognon, Martin Foyulo, Délice Cessin, ils sont aujourd'hui dans un bloc, une coalition pour des actions concertées. Ils avaient connu leur sortie officielle au niveau de Lumbashi au siège d'Ensemble pour la République avec Moïse Katumbi. Et maintenant, ils ont projeté une marche les 13 mains de la semaine du passé. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Et cette marche a fait peur au pouvoir parce que c'est la dictature maintenant qui dicte les lois dans ces pays. La démocratie n'est plus démise. C'est le miscre, c'est le gangsterisme. Et donc, messieurs, le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui, après avoir échoué sur tous les plans, maintenant, a interdit à ses compatriotes de pouvoir organiser leur marche qui était annoncée pacifique. Je crois que protégeait les gens. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des échavourés. Non, mais lorsque l'Union Sacrée a organisé sa sortie officielle, pourquoi il n'a pas protégé les gens ? Parce qu'il n'y avait pas les gens qui voulaient s'opposer. rassurez-vous aujourd'hui qu'en dehors des leaders de presse qui est habilité à des manifestations violentes, à des casses, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique de l'opposition. avec le béret rouge. Ça n'existe pas. Ça n'existe que de déficit. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'opposition. Nous n'avons jamais organisé depuis trois ans déjà que nous sommes plus au pouvoir. Le PPRD n'a jamais organisé une marche pour aller casser des choses qu'elle-même a fait. n'a pas pu organiser aucune marche puisque vous êtes conscient de votre gestion calamiteuse. Alors, personne ne peut vous suivre. Non, mais écoutez, il y a une sortie massive de la population avec le FCC. Dans moi, j'ai pris partie. Les jours que nous sommes allés pour boycotter l'histoire de la Cénie, la marche qui était annoncée par le FCC, nous avons marché partout à Kinkasa et nous avons cité dans l'Estat de 20 mai. On n'a cassé aucun bis de l'État. Nous n'avons cassé aucune voiture des citoyens congolais parce que nous sommes un parti organisé. Nous sommes en train d'apprendre à l'idée de PPRD et les autres. On peut faire la politique sans haine. On peut faire la politique calmement. Vous êtes opposant, vous ne travaillez pas, mais vous vous assumez en tant que des responsables. Non, c'est ça. C'est ça aussi la culture démocratique. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a un autre de l'Ide-PPRD qui est habitué à casser les biens d'autrui pour chercher à faire pression à ceux qui gèrent. Nous, de l'opposition, aujourd'hui, personne n'a l'ambition de casser les biens de l'État. Nous allons marcher pacifiquement. Nos amis qui ont annoncé leurs marches, ils ont dit qu'ils allaient marcher pacifiquement, mais on leur a interdit de marcher les 13 et maintenant, leur marche a été projetée au 20 mai, dans le samedi prochain. Et donc, c'est pour dire que ceux qui disent qu'ils sont venus pour les élections, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, en ce temps, quand l'EPPRD a boycotté le processus électoral par l'enregistrement des électeurs, ils se sont précipités pour aller prendre les cartes. Mais après, ils commençaient à se plénicher, les autres, trénoms, trichéries, tout ça. Après, ils ont maintenant signé un communiqué qui a rejoint la position du PPRD et du FCC. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train d'organiser des marches dans la logique de boycotter le processus électoral. Personne de l'opposition n'ira à ces élections organisées par l'Union sacrée. OK. Alors, nous avons épousé le temps nous imparti, M. Alain Aleng. C'était avec grand plaisir qu'on vous ait reçu. Mais avant qu'on se sépare, je vous donne une minute pour parler aux Congolais de la diaspora, ceux qui sont sur place au pays et tout cela qui nous suivent à cet instant. Écoutez, la population doit retenir que l'opposition aujourd'hui n'est pas dans une logique de boycotter les élections qui sont annoncées le 20 décembre 2023. Mais l'opposition cherchant à travailler pour les biens de la nation et la population en particulier, cherche à faire que ceux qui dirigent puissent comprendre qu'on n'organise pas les élections pas seulement pour soi-même, mais l'organisation des élections pour tous les acteurs politiques. Et il doit y avoir ce que nous appelons la surveillance réciproque, majorité, opposition et société civile pour que les résultats qui seront annoncés ne soient pas contestés et ne puissent pas les élections ne puissent pas aboutir à des violences, à un chaos généralisées et que personne ne sera maîtrisé. Et donc, elle doit, aujourd'hui, la population se mobiliser comme un seul homme pour dire non à tout dictat, n'est-ce pas, de ceux qui sont au pouvoir, à toute démarche qui piétine les valeurs et les acquis démocratiques laissés par Joseph Kabila. Et donc, nous devons tous travailler pour les pays en respectant les choses que nous avons tous, nous sommes tous entendus, c'est-à-dire la Constitution, que l'opposition fasse sa part, la majorité fasse sa part, que tout se passe dans le respect des lois et éviter les intimidations des arrestations arbitraires, les enlèvements, les tortures inutiles on ne construit pas les pays par ces intimidations et des tueries inutiles parce que la vie humaine est sacrée, l'article 19 de la Constitution l'est dit, elle est sacrée et l'autorité est là pour protéger, consacrer cette vie humaine. Et donc, les arrestations, les intimidations, n'est-ce pas, à travers les services de l'État, ça n'aboutira à rien parce que tous nous sommes des passagers sur la terre, nous devons laisser des bonnes empreintes à travers notre gouvernance. C'est aussi une occasion de lancer un message patriotique à tous ceux qui gèrent, ne gérez pas pour vos ventres, évitez les détournements systématiques que nous sommes en train d'assister chaque jour dans tous les secteurs. vous devez gérer pour ceux qui sont au village, ceux qui n'ont pas étudié, qui sont congolais, qui ont les mêmes droits que nous. Et donc, c'est important. Et quand vous ne serez plus au pouvoir, les gens parleront de vous comme ils le font aujourd'hui pour Joseph Kabila qui est réclamé par vous. Merci. Grand, grand merci, M. Alain Aleng. C'est avec plaisir que nous vous remercions pour avoir accepté notre invitation. Nous vous serons très reconnaissants si encore prochainement, on pourrait encore se retrouver, cette fois-là, pendant la journée, pour ne pas encore connaître ce qu'on vient de connaître et que vous voulez imputer à la gestion de ce gouvernement. Donc, le délistage. Merci et à la prochaine. Merci, merci les journalistes. Alors, nous disons aussi merci à M. Maxime Longhi, notre ami, qui nous a permis que cette interview puisse avoir lieu. Sincèrement, merci M. Maxime Longhi. Et à vous tous qui nous suivez du début jusqu'à la fin et surtout dans nos émissions hebdomadaires, nous vous remercions. Grand, grand merci de nous recevoir chez vous, dans vos salons et pour repas dans vos voitures pour nous suivre du début jusqu'à la fin. Nous vous certifions que nous continuerons à faire ces émissions politiques jusqu'à la tenue des élections pour être informés. En attendant, nous vous disons merci, c'est votre frère au serviteur de tout le temps depuis New York City, Don Kayembe pour ma collo digitale radio-télévision La Voix de la démocratie angolaise. En attendant, ciao. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501